Mon truc pour inventer des histoires originales, c'est de me faire confiance, puis d'avoir les yeux et les oreilles ouvertes pour voir qu'est-ce qui bouge autour de moi. Il était une fois une chenille. Raconter une histoire avec des gestes, ça permet à une histoire de prendre son envol, qui se promenait sur le gazon. C'est les premiers apprentissages du langage symbolique. Arrivée au pied d'un arbre, elle décida de grimper. Si je dis ceci est une chenille, l'enfant, il n'hésite pas du tout. Il est avec toi, puis il dit oui, oui, ça, c'est une chenille. Partager des histoires, effectivement, c'est un moment privilégié, parent-enfant. Puis même, ils vont redemander les mêmes histoires, parce qu'il y a des histoires qui leur parlent le plus. Dans le creux d'une branche, elle se fie un cocon. C'est quelque chose qui fait qu'on est ensemble pour cultiver le goût d'apprendre. Le temps passant, le vent soufflant. Ça fait que c'est ça que j'invite les parents à faire toujours, c'est de se sentir vivant en partageant une histoire. Et en sortie, un papillon. Sous-titrage Société Radio-Canada